Ne sont-ils pas tendrissants ? N'avez-vous pas envie d'en prendre un pour chez vous ? Vous avez peut-être une pièce disponible ? Une chambre d'amis ? Pourquoi ne pas laisser entrer chez vous ces jeunes migrants qui sont en train, les pauvres, alors qu'il fait trois degrés dehors, faire du camping devant le Conseil d'État à Paris ? Soyez grands, soyez humanistes, accueillez un jeune, en tout cas un mineur. Bon, je trouve qu'ils sont bien charpentés pour les mineurs, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. En tout cas, on va s'intéresser à ce qui se passe devant le Conseil d'État. Et où en est la situation après plusieurs jours de sitting devant ce prestigieux organisme ? J'ai sélectionné un article de France Info. Il a l'avantage d'être court, donc ça permet d'aller directement à l'essentiel. Quelques 200 migrants installés devant le Conseil d'État à Paris pour réclamer des solutions d'hébergement. Ils occupent la place située entre le Louvre et le Palais Royal à Paris depuis vendredi. Donc nous les voyons installés. Ils sont bien, ils sont posailles. Entre 200 et 350 adolescents ont installé un campement au cœur de Paris depuis le vendredi 2 décembre. Ces migrants ont posé leur tente face au Conseil d'État sur la place située entre le Louvre et le Palais Royal pour réclamer des solutions d'hébergement à la crise humanitaire en périphérie de Paris selon l'association Utopia 56. Je suppose que c'est l'association Utopia 56 qui a fourni à ces jeunes désœuvrés des tentes, puisque ce sont des tentes qui doivent coûter dans les 100 euros pièces. On va dire qu'on a des couvertures qui doivent coûter une dizaine d'euros. On est sur un budget moyen par individu autour de 200 euros, donc c'est un budget conséquent. Plus de 350 jeunes à la rue attendent devant le Conseil d'État des solutions d'hébergement. La police nasse les campements depuis 4 heures et refuse la distribution de couvertures de survie. Nous demandons le respect de la dignité. Le gouvernement répond par l'indigne. Disons, si tu voulais être digne, déjà tu ne les mettrais pas sur un espace ouvert, en plein milieu des intempéries. Je pense qu'ils étaient plus funky avant. Mais bon, c'est un choix. Je ne me sens pas en sécurité. Il fait plus froid. Il fait de plus en plus froid. A confié à France 3, Île-de-France, Saïku Kante livre de Français entre les mains, six mois après son arrivée en France. Les conditions de vie sur le camp, à Ivry-sur-Seine, Val-de-Merne, ne sont pas dignes. Près de 470 jeunes doivent partager 4 toilettes, 6 robinets et seulement 12 douches. A également dénoncé Euphrasie Kololvois, responsable du plaidoyer chez Médecins Sans Frontières. Le silence du gouvernement face à 350 ados à la rue est profondément insupportable. A celles et ceux qui doutent, accueillir est possible la preuve par l'Ukraine. Donc, on met au même niveau des femmes et des enfants qui ne veulent pas et qui souhaitent retourner chez eux vite fait bien fait, à des jeunes désœuvrés qui sont venus sans femme ni enfant. Pour, on ne sait pas trop quoi faire. Puisque, a priori, ils sont outillés pour aucun des métiers disponibles. A priori, ils ne sont même pas à même de faire du bâtiment. Donc, bon, je me pose des questions. Alors, on va aller voir sur Twitter. Puisque la méchanceté, vous savez où elle est ? Elle est sur Twitter. Les gens sont méchants. Alors, Twitter. On a un poste de Adrien Clouet, donc de Sinistre Mémoire, membre de la NUPES. Bien sûr. Devant le Conseil d'État, 320 mineurs non accompagnés, abandonnés par l'État et le département. Ils ont déposé un recours suspensif. Leurs droits sont inalienables. Il fait 3 degrés. 10 ont déjà été envoyés à l'hôpital. Ça suffit. Bah, moi déjà. Il y a combien de députés du PES ? Combien ils sont ? 70, 75, 80, un truc comme ça ? Bah déjà, je pense que chaque député du PES pourrait accueillir un ou deux. Allez, on dit deux. Donc déjà, on va dire, on a réglé le problème pour 160 entre eux. Après, je pense qu'il y a de la place disponible dans les locaux de ces partis politiques. Donc on va dire qu'on peut en faire, on peut en accueillir une dizaine. Donc nous avons ELV, nous avons LFI, nous avons le PS, nous avons un ou deux autres cupuscules. Donc on va dire, il y a 5. Donc 5 x 10, ça fait 50. Donc on en est à peu près à 200. Déjà 200 jeunes qui sont repositionnés. Pour les 150 restants, ce que je propose, oui je suis fou, c'est que la mairie fasse un petit effort. Madame Hidalgo partage les idées globalement concernant ces jeunes qui étaient dans des camps en périphérie de Paris. Donc je propose que les 150 restants soient hébergés dans les différentes annexes de la mairie de Paris où je sais qu'il y a des places disponibles. Donc ça sera un petit peu roots, j'en conviens. Mais je pense qu'on peut accueillir ces 150 jeunes ados sans aucun problème. Voilà, j'ai résolu en quelques secondes le problème de ces 350 jeunes chances pour la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me semble tout à fait correct. Le regard, regardez, de ces petits bouts de chou, c'est vrai que moi je ne serais pas en confiance. Alors, est-ce qu'il y a une petite discussion ? 12 ans et déjà s'est épanoui, sachons saluer la chance que nous avons. Ce look ferré au rocher, il y a un petit côté soirée de l'ambassadeur. Ils sont méchants. Des mineurs de 10 ans, mais la dure vie qu'ils mènent chez eux les rend visuellement plus vieux. Et bien sûr, il est fâchou de penser différemment. Va falloir garder des jouets pyrotechniques bien calibrés pour eux. Remplis d'amour et de volonté de faire le bien. Moi je comprends qu'ils ne doivent pas être à la fête dans ces conditions. Ils disent qu'ils sont mineurs, mon cul, oui. Que font les parents ? Un retour dans leur foyer s'impose. Que font les diasporas pour les aider ? Oui, oui. C'est une remarque judicieuse. Il doit y avoir des membres de leur communauté qui sont déjà installés en France. Pourquoi ceux-ci ne les accueillent pas à bras ouverts ? C'est vrai que c'est judicieux comme observation. Je n'y avais pas pensé. Je ne sais pas ce que vous en pensez de vous d'autre côté, mais ce n'est pas bête. Hum, du bon chocolat noir pour Noël, réservé à la nupesse bien sûr. Bouffe ça, qui veut moi, j'ai donné ma porc. Alors, ils sont jeunes, qu'il faudrait leur donner des buberons. Il suffit de demander. Mon cœur fond d'amour pour ces loulous innocents et fragiles. Il faut absolument retirer le pain de la bouche de nos morpions blancs et le donner à ces petits poussins tellement attendrissants. On leur a fourni du lait en poudre et des buberons ? Pauvres chérubins, ils sont si jeunes et paraissent si fragiles. N'oubliez pas, quand même, qu'on subventionne avec nos impôts tous ceux qui les ont balousés, trompés, et cela avec un voyage payant pour transport. Mais on continue. Au nom de quelle politique, quel parti peut être fier d'avoir obtenu cela ? Ce sont des mineurs, mais de quoi ? En racaillerie ? L'ouverture des centrales électriques à charbon et des mines pour tous ces mineurs. Ça me fait beaucoup rire. Des bonnes têtes de dealers, voleurs, agresseurs, mais ce sont des mineurs de 13 ans. Un bisou, un câlin, un petit billet de 100 francs, et aimez-nous, Danny Boone. Et en plus, ils sont déjà habillés pour Noël. Ces surubins, tous isolés, ensemble, ont abandonné leur famille nourricière pour aller à l'ample, à la soupe populaire et des restos du cœur. Le cumul des chances n'arrive jamais seul. Il est toujours accompagné. Ça grandit vite, les mineurs en Afrique ? Non, en fait, ce sont bien des mineurs, mais à la retraite. Pourquoi viennent-ils en France ? Pour ressentir le plaisir d'avoir froid ? Je ne pense pas. Alors peut-être que c'est de d'autres attractivités sociales ? Sur les photos, ils auraient pu mettre les gauchos, créateurs de cette mascarade, enlevant la visière en France avant d'accueillir celle du monde. C'est vrai, c'est un petit peu ma vision des choses. Il faudrait peut-être déjà s'occuper des malheurs qui existent avant d'essayer dans n'importe d'autre. Ça ne va rien arranger. Alors un mineur avec papier ne doit pas sortir pendant certaines heures la nuit, mais sans papier, il est libre de combattre. C'est cruel. Bon, on va s'arrêter là. Mais bon, bah, que dire de plus ? Que dire de plus ? C'est hélas, on ne peut plus comme un courant, ce que vous voulez. Moi, je n'ai plus de mots, quoi. Je n'ai plus de mots pour tout ça. Allez, on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada